les amis comme c'est bien de maintenant on va mettre ça non ça fait pas mégalo ça non si tu préfères ça bon ben on va mettre ça alors ah ça fait du bien de faire des petites vidéos de fond donc là j'ai pris le temps un petit peu et si on se mettait à réfléchir sérieusement sur certains concepts tu sais les trucs qui te servent les outils pour que tu puisses réfléchir les concepts les idées appellez les idées si on parlait par exemple et ça je vous avais promis d'en parler de la thermodynamique pour commencer pourquoi la thermodynamique tu vas voir ce que ça va nous permettre d'aborder d'autres notions par la suite dans les vidéos à venir et puis parce que la thermodynamique tu vois on n'en parle pas trop mais mine de rien elle s'intéresse à tout ce qui existe en fait que ce soit de la matière que ce soit des fluides que ce soit des gaz que ce soit des rayonnements que ce soit même les étoiles la thermodynamique elle les considère je crois que c'est l'équation de vlasov ainsi je dis pas de bêtises comme des fluides elle les modélise comme des fluides et ça donne des résultats expérimentaux intéressants enfin observable aussi la thermodynamique c'est la chimie et tous les échanges de chaleur qu'entraînent les réactions chimiques d'un corps humain par exemple tu vois on parlera de système ouais on va je pense qu'on va aussi parler de système on va essayer alors qu'on soit d'accord tes physiciens tu fais de la thermodynamique hein c'est ça mais je m'en balance non je rigole s'il faut rectifier vous rectifier mais faut pas chercher à pinailler c'est une vulgarisation d'un sujet que je maîtrise pas moi je suis pas physicien à la base donc je vais essayer à dire trop de bêtises s'il faut rectifier vous rectifier s'il faut préciser vous préciser ça va dans le sens de la vidéo si vous ça vous semble important voilà et dites vous que voilà je suis pas physicien donc tu commences pas à t'exciter à m'insulter c'est une vidéo de vulgarisation moi à la base la thermodynamique tu vois si si je m'intéressais de loin loin mais voilà pour moi je m'intéressais surtout à la thermodynamique tu vois les formes aérodynamique d'état de main dans la fin bon bref j'arrête là je suis en train de m'enfoncer non on va parler thermodynamique tu sais quoi elle concerne même l'information puisque qui dit thermodynamique dit entropique qui dit entropie dit aussi l'entropie de l'information dit aussi claude chanone et tu vas voir que on peut parler que ce soit de la chaleur ou que ce soit une autre source d'énergie non on va pas le dire comme ça l'information peut être considéré aussi peut être modélisé comme de l'énergie voilà on va le dire comme ça c'est beaucoup mieux on peut parler de système d'information et on peut parler d'entropie de l'information donc la thermodynamique elle concerne tout donc c'est ici c'est vraiment une autre manière d'appréhender la réalité notre réalité donc ça rien que ça c'est intéressant elle appréhende par d'après eux le prisme de la chaleur et de la température pour moi elle appréhende tout ce qui existe sous l'angle de l'énergie sous le prisme de l'énergie c'est évident la chaleur et la température n'étant que des représentations de cette énergie énergie qui est un concept et tu ne verras jamais un concept ou une idée se balader ce que tu as déjà vu le beau se balader avec la justice dans un boulevard non tu ne vois que leur manifestation leur représentation parce que tu es dans un monde de représentation et de forme c'est pas de moi c'est de platon c'est voilà tu verras jamais la justice se balader tu verras un juge se balader ou une juge se balader il représente la justice c'est important de saisir ça que le concept tu ne le vois jamais tu ne sais même pas ce que c'est c'est une pure abstraction on va donc parler de cette notion parce qu'elle s'intéresse à tout toute la réalité parce qu'elle la voit sous un autre angle que la mécanique quantique ou que la relativité ou que je sais pas les théories enfin la physique ondulatoire ou ou la topologie non et parce qu'elle va aborder les notions qui vont nous intéresser ces notions là et la thermodynamique dans sa globalité pour moi peuvent nous apporter des outils des pistes pour concevoir une simulation une modélisation d'une société humaine je vous ai dit je veux je j'en ai même fait une vidéo allez la voir pour ceux qui connaissent pas que là les relations humaines pouvaient être modélisées sous la forme sous une forme comparable à la physique des particules pour peu qu'on y rajoute une certaine logique pour peu qu'on utilise certains outils l'entropie de l'information la circulation d'information voilà dans une société humaine tu remplaces l'énergie par où le sang dans un corps humain si on regarde ça sur un plan biologique le sang tu le remplaces par l'argent et tu regardes le corps sociologique tu regardes comme un corps humain et tu vois que les blocages où ils sont etc pourquoi c'est un corps malade ben là tu peux remplacer par l'information qui devient fluide on va en parler d'abord on va parler de thermodynamique avant de commencer à sortir un petit peu tous les corollaires à parler des corollaires des implications de ce qu'amène cette discipline qu'est ce que je pourrais faire pour rendre la vidéo saillante comme dirait comme dirait l'autre est-ce que je te mets une formule un truc c'est bolsmann si c'est bien si si c'est bien et ben écoute attend on va mettre l'équation de si je la mets si je la mets pas là je la mets nulle part voilà c'est le moment où jamais tu peux la placer une fois par siècle moi je les découvertes ça c'est bien ça moi j'aime bien gagner plein d'équations comme ça tu vois non non attends on va ouais bah écoute c'est ma vidéo je fais ce que je veux je prends mon temps non mais je vais te la mettre quand même pareil qu'elle est élégante tant mieux alors attend on va te la mettre mais enfin quand je dis on va te la mettre on va la mettre sur l'écran d'OBS et ensuite calme je vous avais dit que je parlerais de thermodynamique non mais de temps en temps un petit sujet scientifique enfin là il va y avoir plusieurs vidéos je suis en train de voilà regarde l'équation de bolsmann si si c'est super intéressant tu as vlasov aussi dans le dans le même registre bon alors la thermodynamique c'est quoi c'est une branche importante de la physique et de la physique statistique en plus si vous allez voir retiens bien le terme statistique parce que là aussi on a quelque chose qui va nous intéresser indépendamment de décrire cette cette grande théorie c'est une des grandes théories qui sur laquelle se fonde la compréhension actuelle de la matière tu vois il ya la relativité il ya la physique quantique qui regroupe tout un tas de 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 physique du même nom il ya l'électro magnétisme de maxwell la physique ondulatoire plus généralement et tu à la thermodynamique elle est moins sexy que les deux premières ont allé sur internet vous verrez qu'on parle beaucoup plus on fait beaucoup plus des conférences sur la relativité la mécanique quantique qui sont la physique quantique qui sont deux disciplines de deux grandes disciplines de la physique passionnante mais on parle très peu de thermodynamique vous avez des cours et puis basta quoi c'est puis des cours faut vraiment être dans un vrai faut être dans la bande quoi non mais si pour se sentir impliqué non mais des cours d'amphi de thermodynamique à la fac bon bah voilà faut aimer un faut aimer et puis faut avoir le niveau poursuivre moi j'ai pas le niveau donc elle est moins sexy que les deux premières elle est aussi compliquée que la physique ondulatoire et elle décrit elle par contre le monde classique elle ne décrit ni les ondes l'invisible ni l'infiniment petit ni l'infiniment grand ça c'est important elle est décrite comme la science de la chaleur mais moi je dirais non 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 c'est très restrictif c'est elle est aussi décrite comme la science des grands systèmes en équilibre en équilibre thermique grand système et que c'est bien équilibre phase chargement de phase transition etc c'est très intéressant aller voir ces notions des grands systèmes ça ça nous intéresse parce que alors un système c'est quoi c'est c'est on va en parler après voilà non je vais poursuivre comme ça c'est voilà grand système en équilibre faut retenir système pour faire simple c'est c'est la science de tous les phénomènes dépendant de la température et ses changements sachant qu'elle va préciser un petit peu la notion de température absolue elle étudie les mouvements de chaleur je vais encore faire plus simple elle s'intéresse à l'énergie à toutes les transformations de cette énergie elle étudie ses transferments ses transformations au sein de systèmes et les systèmes c'est un des ensembles de corps séparés par une frontière matérielle ou non une famille peut être considérée comme un système un système ouvert non isolé voilà puisque un corps humain est un système c'est un système qui est isolé ouvert à moins que ça soit l'inverse fermé enfin qu'il ya une frontière notre membrane corporelle mais c'est une membrane donc elle permet des échanges avec l'extérieur voyez donc on peut parler de thermodynamique de la du corps humain thermodynamique en chimie on parle de système ouvert ou fermé voilà exactement lorsque fronde lorsqu'il ya une frontière ou pas et la frontière on parle de membrane là mais ça peut être une autre frontière enfin une frontière d'un autre type n'est pas forcément matérielle lorsqu'on parle de systèmes je sais pas les étoiles par exemple il n'y a pas forcément de frontière autour c'est pas elles sont pas dans un sac lorsqu'on les étudie comme des fluides avec l'équation de vlasov voilà qu'est ce que je pourrais dire d'autre donc les systèmes on les décrit avec ce qu'on appelle des variables d'état extensives intensives la pression le volume la température voilà c'est pas très important retenez surtout que la thermodynamique c'est une théorie statistique ça c'est important qui s'intéresse aux systèmes qui sont composés d'éléments qui eux mêmes peuvent être systèmes un corps humain c'est à la fois un système et un élément d'un système plus grand donc c'est une théorie statistique qui la distingue des théories mathématiques classiques elle s'intéresse aux grands systèmes macroscopiques donc dans notre monde qui sont en équilibre et elle prédit la destinée du système d'un ensemble malgré l'imprévisibilité de ses éléments à une échelle inférieure et oui c'est ça qui est fou d'ailleurs ça se fait en quantique aussi quelquefois il ya tellement de paramètres c'est tellement imprévisible de les calculer alors c'est impossible de les calculer qu'on décide d'une variable de quelque chose alors c'est fait mathématiquement c'est quelque chose qui donne des résultats mais je sais pas comment on pourrait quel exemple on pourrait prendre on a une voiture elle est composée tout un tas d'éléments si on analyse chacun des éléments les roues chaque piège chaque boulon et si on va de plus en plus petit on est dans le quantique on peut pas prévoir parce que le quantique est à la fois déterminé un état donné un état final mais on ne comprend pas tout et ne comprend pas certaines choses vous irez voir je vais pas compliquer par contre on sait on peut calculer la trajectoire du système macroscopique la voiture on peut calculer sa trajectoire sa vitesse comment elle va se comporter moyennant voilà c'est c'est on peut créer on va pas parler tenseur là ça n'a pas de sens mais statistiquement on peut déterminer la destinée d'un ensemble macroscopique malgré le fait que chaque élément séparé de cet ensemble ne puisse pas être déterminé parce qu'il est imprévisible parce qu'il est soumis en l'occurrence là ou loin de la physique quantique et vous verrez que c'est important allez on va rentrer dans le vif du sujet la thermodynamique c'est quoi c'est pas trois principes c'est quatre principes il y a un principe zéro alors quand on parle de principe c'est pas un jour je me suis levé oh tiens l'énergie se conserve non ces principes sont issus de théorèmes vous verrez qu'il y a notamment le théorème de comment il s'appelle nert voilà excusez moi j'écorce son nom sont issus de théorèmes sont issus d'expériences de calculs de lois mathématiques qui sont déduites de ces expériences qui sont répétées et puis ainsi de suite donc il y en a quatre le premier principe moi je vais l'appeler le principe zéro c'est la notion d'équilibre thermique alors ça paraît tout con comme ça en même thématique enfin en physique en mathématiques ce genre de choses là doit être démontré doit être prouvé avant donc ça nous paraît tout simple c'est un petit peu comme la théorie des nombres la théorie des ensembles qu'on apprend en sixième alors que bon la théorie des ensembles c'est cantor c'est un génie qui l'a trouvé vous verrez que c'est une théorie on peut la pousser un certain degré de complexité mais nous voilà où les théorèmes qu'on apprend en géométrie on a l'impression que c'est simple c'est évident mais bon il a fallu il a fallu thalès il a fallu châle pour les sortir vous voyez ce que je veux dire si vous voyez pas c'est pas grave donc notion d'équilibre thermique si deux systèmes sont en équilibre avec un troisième ben ils le sont entre eux on parle d'équilibre thermique d'homogénéisation ben c'est simple tu as trois pièces pièce a une pièce b une pièce c elle communique toutes les trois ah oui c'est important donc les fluides enfin les gaz qui sont à l'intérieur ben ils vont passer d'une pièce à l'autre et donc tu vas voir au bout d'un moment la même température un peu partout ça va être homogène on va avoir une atmosphère à une température homogène voilà si a est en équilibre avec b c'est à dire homogénéité si non si a est en équilibre avec c si b est en équilibre avec c'est forcément a et b sont aussi homogènes voilà j'essaie de te l'expliquer rapide ça paraît très simple c'est de la logique mathématique si a égal à cb égal à c a est forcément égal à b et on revient à aristote on revient à la logique en plus mais il faut la sorte il faut le sortir faut le démontrer le premier principe c'est le plus connu c'est le principe de conservation de l'énergie c'est vrai que nous on parle de l'énergie comme si c'était une matière l'énergie c'est un concept il n'y a aucune matière qui s'appelle l'énergie l'énergie est extraite de source comme la chaleur pour le thermique le travail manuel qui donne un travail mécanique mais c'est très difficile on va aborder cette notion plus tard voilà c'est pour ça que je vais pas trop tourner autour juste tu retiens que l'énergie ne se crée pas elle ne se renouvelle pas quand on parle d'énergie renouvelable c'est stupide ce qui est renouvelable c'est quoi c'est la source qui est renouvelée mais l'énergie elle est elle est là l'énergie je vois là c'est une somme un temps c'est tant d'énergie dans un système et aux isolés elle ne disparaît pas ne fait que se transformer il y aura toujours autant d'énergie mais sous différentes formes de forme ordonnée à forme dégradée ce qui fait augmenter l'entropie si tu veux mais il y aura toujours voilà si le système est isolé ce qui est marrant c'est que l'univers qui est un système ouvert et qui est infini est forcément un système isolé on peut on peut le considérer comme un système isolé il a des échanges avec quoi avec lui même il n'y a rien d'autre il s'expand sur lui même voilà ce qui est marrant voilà c'est de découvrir que l'infini peut boucler et d'une certaine manière et devenir quelque chose de fermé alors qu'il est ouvert il ne fait que s'étendre mais comme il s'étend sur lui-même finalement il y a tant d'énergie qui lui a attribué vous allez me dire non mais il ya de l'énergie car elle arriverait d'où vu qu'il est tout il s'expand sur lui qui a rien au delà l'énergie ne se crée pas ne se renouvelle pas n'est pas créé ex nihilio du néant elle est constante et on ne fait que là l'extraire de sources différentes la chaleur et autres le pétrole les hydrocarbures le solaire l'éolien l'hydrique et on fait que la transformer tous les phénomènes physiques toutes les réactions chimiques tout ce qui implique l'énergie c'est à dire tout parce que la matière aussi est une forme d'énergie particulière donc tout ce qui existe voilà le concept d'énergie dit toi univers égale énergie égale énergie information égale énergie support mais égale énergie à la lumière et connaissance se rapproche donc elle reste constante on ne fait que la transformer les phénomènes physiques ne font que la transformer d'une forme ordonnée à une forme dégradée je fais du vélo il ya une certaine et énergie à un énergie cinétique énergie potentielle énergie cinétique à un moment donné je freine cette énergie là ne disparaît pas cette énergie cinétique elle part sous forme de chaleur sous forme d'énergie dégradée parce qu'on ne peut pas la réutiliser cette chaleur ça a déjà été pensé donc l'énergie qui au départ était ordonnée se dégrade c'est ce qui amène l'entropie d'ailleurs la hausse du désordre mais ça on va le voir juste après c'est le deuxième principe ce principe n'a jamais été remis en doute c'est une loi générale à toute la physique à toutes les observations à toutes les théories même la relativité doit tenir compte ce principe principe de conservation de l'énergie et il ya un corollaire très simple à ça ce principe indique qu'on ne peut pas remonter dans le temps tu veux remonter dans l'univers d'il ya cinquante ans d'il ya cent ans d'il ya mille ans tu ne peux pas je viens de t'expliquer que l'univers de par sa particularité puisqu'il est infini et s'il ne l'était pas on peut considérer comme un système avec une quantité d'énergie constante tu ne peux pas remonter dans le temps et revenir dans un univers qui était il ya beaucoup plus longtemps parce que tu vas y amener ton énergie et donc tu vas violer ce principe c'est aussi simple que ça d'ailleurs j'ai envie de te dire il est où cet univers parce que là ça impliquerait si tu veux voyager dans le temps dans l'univers tiens 50 ans que cet univers existe alors que peut-être qu'il n'y a qu'un univers qui traverse des champs de temps qui l'use des vents de temps oui je sais c'est de la poésie c'est chouette c'est de moi prenez des notes c'est du live voilà tu vas remonter où parce que là j'aimerais savoir il est où cet univers du passé il est où le passé le passé le passé tu as spatialiser le passé mais indépendamment de ça imaginons qu'il y ait plein d'univers et que un univers se crée à chaque fois tout neuf à chaque fois des autres et que les autres sont derrière nous je sais pas où ils sont j'ai beau regarder me retourner je ne les vois pas les astronomes non plus même imaginons ça tu vas y introduire une énergie parce que ça restera des systèmes isolés ils seront isolés tu vas introduire de l'énergie tu vas me dire oui mais si tous les univers sont liés par une ouverture à celui qui avance il n'y a pas violation voilà mais là tu m'emmerdes pour ma vidéo donc on va s'arrêter là non mais en tout cas s'il ya des gens qui arrivent à mieux expliquer le fait qu'on ne peut pas remonter le temps parce qu'on violerait ce principe ce premier principe thermodynamique c'est un principe qui n'a jamais été remis en cause vous pouvez y aller dans les commentaires moi je vais vous parler du second principe le principe de carnaux carnaux le il ya eu un président et il ya eu un polytechnicien il me semble un grand scientifique français qui s'appelait carnaux le président s'appelait sadi carnaux il a été assassiné il me semble en 1902 je sais même pas si ça c'est pas à marseille d'ailleurs je sais plus à ce principe est complexe c'est le plus intéressant puisque il amène le concept d'entropie alors pour certains entropie avec un eux il emmène le concept de flèche du temps de décohérence et de les amènes c'est un principe dit d'évolution des systèmes juste quelques exemples pour l'introduire imagine tu as un verre sur ta table tu fais un mouvement faux mouvement le verre tombe il se casse en mille morceaux jusque là ça va est ce que tu penses un jour voir les mille morceaux se reconstituer remonter le verre se refaire boum il revient à ta table non dans le monde macroscopique tout semble aller dans un sens quelque part une irréversibilité tu ne peux pas revenir en arrière voilà ça soit au niveau micro le verre il n'existe pas en plus on le considérera plutôt comme un système quantique et c'est un autre problème la chaleur ouvre chez toi il fait plus chaud chez toi que dehors tu ouvres la chaleur de chez toi va aller dehors c'est pas l'inverse on est d'accord aussi c'est pas le froid qui rentre c'est l'inverse s'il y a du vent la chaleur va toujours de la source la plus chaude à la plus froide encore une fois ça c'est on n'a jamais vu l'inverse un glaçon qui fond dans l'eau tu t'attends pas à le voir se reconstituer donc au niveau macroscopique à notre niveau c'est ce qu'on appelle la flèche du temps le terme a été trouvé par cire eddington pour indiquer une sorte de de flèche il ya la flèche et le cours du temps parce que le cours du temps peut amener à pas amener un temps cyclique mais la flèche du temps fait que malgré le fait que le temps soit cyclique ton verre il se casse il va pas revenir en arrière tu ne peux pas remonter à rebrousse à rebrousse temps c'est d'ailleurs le titre d'un livre de sf de je ne sais plus qui clifford simac vous irez voir à rebrousse temps c'est marrant cette flèche du temps là cette irréversibilité dans le monde quantique par contre elle n'existe pas tout est réversible sauf le caon sauf les transformations qui amène le caon un caon plus ou moins gaucher ce qui fait dire aux gens que l'univers est gaucher alors le caon vous irez aussi voir ce que c'est cette transformation là est la seule transformation irréversible dans le monde quantique on ne l'explique pas mais elle est importante parce qu'elle explique peut-être l'apparition de la flèche du temps et du monde classique accessoirement non pas de la décohérence on va pas en parler là dans le monde quantique donc tu peux les équations sont réversibles le temps finalement est réversible est symétrique tu comprends si tu fais une transformation je sais pas un photon un électron je dis n'importe quoi qui fusionne boum ça donne un truc le truc peut boum redonner les deux de départ dans le monde classique on voit que non c'est pas possible ça c'est ce genre de phénomène voilà il ya un accident les voitures elles se refont pas boum on revient pas en arrière encore un exemple tu as deux compartiments avec des gaz pur j'ai pas de l'azote d'un côté de l'oxygène de l'autre pur tu ouvres tu attends un certain temps il y a cet équilibre cette homogénéisation qui fait que les gaz ils seront des deux côtés ils occuperont tout l'ensemble des deux compartiments et on n'a jamais vu les gaz se remettre dans leur situation initiale encore une fois c'est impossible alors le deuxième principe nous parle de cette irréversibilité nous parle aussi de l'entropie c'est à dire la mesure du degré de désordre de l'information dans les systèmes c'est on a vu au départ il y avait un ordonnancement petit à petit cet ordre c'est dégradé l'entropie mesure ça dans l'univers ce degré de désordre qui fait que par exemple une énergie soit de plus en plus dégradé on ne peut de moins en moins l'utiliser je prends un exemple simple de l'entropie tu prends un jeu de 52 cartes tout neuf tu as vu il ya les quatre races ensemble les quatre rois les quatre dames les quatre valets les cadis c'est ainsi de suite les carreaux en premier les coeurs les piques les trèfles ainsi dire etc tu le mélanges plusieurs fois tu le mélanges une mélange tu mélanges ben l'autropie c'est ça c'est le degré de désordre à un moment donné ce que tu penses que en mélangeant tu vas retrouver trop tomber sur l'état initial et ben oui et oui le deuxième principe il est statistique c'est à dire que c'est le théorème de points carrés qui le dit si tu mélanges suffisamment mais il faut l'âge de l'univers donc à notre niveau à notre échelle c'est impossible mais c'est impossible statistiquement il ya ce qu'on appelle le théorème dit de récurrence de points carrés qui te dit que tu peux revenir à l'état initial les deux gaz peuvent se faire les deux le vert peut se reformer et c'est ce deuxième principe voyez il est physique mais physique statistique c'est que statistiquement il ya tellement peu de chances qu'il faudrait plus de l'âge de l'univers oui effectivement à battre les cartes pour revenir dans la situation précédente à savoir les quatre races ensemble le carreau le coeur le pic le trèfle l'entropie mesure ça et le deuxième principe donc nous parle de tout ça nous parle de l'énergie qui se dégrade que l'énergie d'un système passe nécessairement et spontanément de forme concentré potentiel à des formes diffusées cinétique comme les frottements les chaleurs elle se dégrade et on peut plus l'utiliser que c'est un mouvement irréversible c'est la mesure du désordre elle dit que dans l'univers dans le système global l'entropie ne peut qu'augmenter ou rester stable par contre à l'échelle locale dans un sous système on peut la réduire on ne peut pas la réduire à l'échelle de l'univers sinon ça serait une violation violation qu'on n'a jamais constaté il ya une notion aussi d'irréversibilité de la transformation donc c'est ça la notion d'entropie elle amène l'idée de flèche du temps c'est que la dégradation est irréversible on peut pas revenir en arrière c'est une dégradation inéluctable elle peut aussi expliquer la décohérence puisque la décohérence fait que la mesure ou l'observation crée la particule crée la situation qui entre dans le monde mais macroscopique qui n'est plus que dans un seul état et donc à partir de là et en tant que matière il ya le temps qui apparaît puisque c'est à toute matière on associe le temps et il ya la flèche du temps qui va avec vous voyez c'est des notions liées dans l'infiniment petit par contre la réversibilité donc je vous en ai parlé fait qu'on pourrait assister à des violations de ce principe on pourrait voir et nous avons quelques exemples mais comme le deuxième principe principe de carnot est un principe statistique au niveau macroscopique il est remis en cause donc par le théorème de récurrence de points carrés mais au niveau microscopique il est aussi remis en cause par des fluctuations thermiques des particules petites fluctuations qui peuvent violer ça et là ce principe alors ça donne quoi une violation de ce principe et une violation de l'entropie et ça donne des corps froids qui donne de la chaleur à un milieu chaud ça a été vu on a d'ailleurs des on a eu des preuves mathématiques d'abord un hotel e mathématiques en 94 en étudiant les équations s'est dit tiens il ya la possibilité de violer le principe de carnot et de voir que des particules quantique plus froide qu'un milieu le réchauffe alors que ça devrait être l'inverse on est d'accord voyez je veux dire quand je vous donne cet exemple c'est beaucoup plus parlant que parler uniquement d'entreprise et on a fait l'expérience en 2002 pourquoi on n'a pas pu la faire un 94 c'est parce que techniquement on pouvait pas et on s'est aperçu qu'effectivement c'était possible donc mais on considère pas ça comme des violations c'est les fluctuations thermiques donc sur un plan statistique on peut les gommer encore une fois il ya le statistique le réel la modélisation le descriptif c'est très important certains modèles vous décrivent une situation comme je décrirai une photo d'autres donnent des modèles la théorie des cordes c'est une modélisation lorsqu'on regarde les équations lorsqu'on regarde ce qu'on a le peu qu'on a on s'aperçoit que ces cordes se comportent d'abord on a cru comme des ressorts et ensuite comme des brans donc on a utilisé des outils qui nous permettait de les comparer à des ressorts c'est une modélisation n'est jamais allé voir ne pourra jamais aller voir si c'est des cordes des ressorts des brans dans les modélise comme ça et ça marche c'est comme si toi tu veux modéliser sur une feuille de papier une situation tu dessines des carrés pour une voiture c'est voilà parce que elles vont se comporter plus ou moins comme des carrés sur des routes mais la réalité fait que voilà la carte n'est pas le territoire et lorsque tu regardes c'est peut-être autre chose donc ça c'est un modèle c'est un modèle qui n'est pas descriptif c'est voilà en science ya ça aussi un c'est pas forcément une description description on a quelque chose qui paraît violé mais qui ne viole pas vraiment ce principe parce qu'il n'est pas violé il pourrait être violé parce qu'au niveau quantique et réversibilité donc on peut assister à des violations qui réduisent l'entropie violation du principe de carnot pour l'instant on n'a rien vu de tel il y a les fluctuations thermiques et l'histoire de la récurrence de points carrés mais c'est c'est une violation sans lettres puisque c'est un principe statistique donc on te dit bien à la base que statistiquement c'est pas possible c'est impossible il y a l'effet zénon l'effet zénon on le voit en quantique alors c'est formidable lorsque tu prends trop de mesures ou trop d'observations de quelque chose au lieu que ce quelque chose diffuse émette les particules qu'il doit émettre il ne les émet plus et là encore on considère ça comme une violation de l'entropie une réduction du désordre c'est une notion compliquée l'entropie c'est mesure du désordre mais quel désordre le désordre énergétique qu'est ce que c'est c'est la dégradation de l'énergie qui devient de moins en moins utilisable ça peut être aussi la mesure de désordre d'une information ça peut être la mesure de désordre d'une chambre c'est compliqué comme notion on voit en tout cas qu'il y a un lien entre l'entropie la décohérence la flèche du temps l'énergie et l'espace et la matière j'ai envie de rajouter le troisième principe il est c'est le moins connu donc il est appelé le théorème de nernst qu'il a découvert en 1906 pour faire simple alors pour faire simple ce principe donne une définition précise de la température absolue d'un corps à savoir le zéro absolu mais il n'amène pas le concept de zéro absolu puisque ce concept vient du français guillaume amontos concept de zéro absolu qui veut que à moins 273 degrés celsius ne pas confondre température et chaleur à moins 273 et des broutilles degrés celsius on est au zéro absolu c'est la mort thermique tout est figé il n'y a plus aucun mouvement plus aucune réaction chimique tout est bloqué et c'est un absolu on ne peut pas descendre plus bas voyez c'est intéressant d'avoir des le plancher du bas c'est comme un petit peu pour l'infinimenti un plancher du bas c'est le cas c'est le sub quantique on sait qu'on pourra pas descendre au delà d'un point qui qu'on appellera l'énergie là c'est pareil ça donne là donc la création de l'échelle de kelvin le zéro kelvin c'est ça c'est le moins 273 degrés donc dire que la thermodynamique c'est de la chaleur et de la température moi je trouve que c'est restrictif pour moi c'est de l'entropie et de l'énergie comme l'entropie et la mesure de l'énergie du degré de désordre d'énergie on veut la thermodynamique c'est l'étude de l'énergie c'est ça tout est énergie à l'univers le temps l'espace la matière tout est lié à ces notions là l'énergie et l'entropie plutôt que la chaleur et la température ou que la pression ou les volumes ou les masses ça c'est pour faire les calculs c'est ce sont ces variables intensives extensives qui permettent ces calculs mais pour nous on va résumer l'entropie à on regarde la réalité sous l'angle de l'énergie c'est marrant parce qu'on peut faire ça aussi un socialement parlant tu peux aussi reconsidérer ton ta vie ton activité sociale avec les autres sous l'angle de l'énergie la perte d'énergie l' équilibre de l'énergie est ce qui ne prend plus d'énergie que sur le long terme etc et pour les personnes toxiques pour les expériences intéressantes sur le sous l'angle de l'énergie est ce que ça vaut le coup ça ou ça etc et voyez certains parlent de la calorie ils ont bien raison ils ont bien raison calorie est énergie il parle de la calorie dans les rapports humains et dans les rapports des des entre groupes vous avez de la vie et qui fait ça mais c'est très bien en plus les gens qui ricanent je comprends pas pourquoi ils ricanent parce que c'est c'est un excellent concept et ce concept là on peut le mettre à l'échelle de l'univers il s'appelle l'énergie et il explique la réalité parce que exclu moi toutes les transformations que ce soit le vivant le non vivant le rayonnement 1 c'est pas seulement la matière et qu'on parle de matière fluide gaz solide la thermodynamique pourquoi ne pas envisager une thermodynamique des systèmes humains ben ouais et on parle de flux d'énergie d'énergie lumière on peut aussi parler de flux d'informations entre les humains plutôt que de voir les rapports la chaleur dans le métro entre les gens parce que ça on s'en fout c'est la thermodynamique classique voilà faire de la physique des particules humaines des relations humaines introduire voilà c'est les équations de la mécanique quantique introduire des logiques variables étudier les systèmes sous l'angle macroscopique et donc étudier l'humain et sa place dans dans le système et les systèmes ouais tu vas me dire il ya l'anthropologie pour ça et le la sociologie l'anthropologie oui oui je sais mais là on parle de mathématiser tout ça véritablement on a des outils une flèche de ce qui est une flèche du temps dans les rapports sociaux voilà on peut utiliser les outils comme les matrices comme les équations qui permettent ces matrices en tout cas qui sont déduites de ces matrices ou qui permettent des tableaux matriciels on peut parler d'entropie de l'information aller voir un petit peu du côté de claude chanone voilà je veux finir sur la thermodynamique et la prochaine vidéo sera l'anthropie je veux finir en en essayant aussi mettre ça dans un cadre plus grand la thermodynamique c'est une science fondamentale c'est une théorie fondamentale on est d'accord qui décrit le macroscopique sous l'angle de l'énergie en 1705 on a l'invention de la machine à vapeur par un new command ouais c'est pas denis papin jusque là on avait des sources d'énergie l'énergie on la voit pas mais il ya des sources d'énergie à des sources qui nous permettent d'extraire cette énergie qui est partout tout l'univers est énergie comme l'eau comme le vent le travail manuel le travail des esclaves des serres etc le travail des bêtes avec l'invention de la machine à vapeur grâce à la thermodynamique on a découvert la chaleur comme source d'énergie nouvelle permettant un travail mécanique et une source d'énergie beaucoup plus facilement utilisable pour tout un table d'application qu'on a inventé par la suite on extrait de la chaleur quelque chose qui permet un travail un travail mécanique ça donne la première révolution industrielle ça donne le capitalisme puisque ça permet la mécanisation de l'économie qui jusque là était une économie encore de type féodale en tout cas de type préhistorique on va dire un ça a permis la mécanisation de l'économie donc la production de masse donc l'accumulation donc le capitalisme voyez on parle d'une science fondamentale on passe par la science appliquée la machine à vapeur la technologie qui s'en suit pour faire des machines outils tout ça la mécanisation de l'économie ça donne une nouvelle économie avec un nouveau de nouveaux modes de production ça donne forcément une nouvelle société ça donne l'exode rural c'est la première immigration l'immigration des villes des campagnes vers les villes nous on connaît l'immigration d'un pays à un autre d'un continent à un autre mais c'est à partir de ce moment là qu'on a vu les premières immigrations de travail réellement tu vas me dire à l'antiquité tout ça oui effectivement à la limite on va pas le dire comme ça mais je veux dire de l'époque moderne parce que jusque là c'était plutôt des réfugiés lorsqu'il y avait des guerres comme la guerre 30 en haute les gens bouger changer de village la thermodynamique elle a bouleversé la science fondamentale elle a bouleversé la science appliquée la technologie d'ailleurs elle s'impose à toute la physique à toute la réalité mais elle a aussi bouleversé l'économie la sociologie les gens puisque sans machine à vapeur pas de capitalisme et vous voyez comment se fait l'histoire des savants étudient un truc c'est non mais ça c'est pour les gens ouais mais pourquoi on bat dans l'espace avec tout cet argent on pourrait soigner tous les malades du cancer et qui mangent des tubercules et qui fument des bédos tu vois des conneries comme ça c'est complètement stupide et complètement démago si tu as plus de quatre neurones alors je sais où on va dire il y a une prétention mais non mais c'est dire des conneries pareil franchement les mecs ils cherchent ils savent pas ce qu'ils cherchent mais quand ils le retrouveront ils sauront et t'as des voilà ils cherchent comme ça ils se baladent ils cherchent puis t'en as d'autres il leur dit mais t'as trouvé un truc bien là eh ouais je peux faire ça avec puis t'as un autre qui dit ben attends on peut faire ça on peut faire ça et puis à la fin ils font tout ça et à la fin ils vivent différemment et à la fin ça donne nous la thermodynamique c'est voilà c'est l'une des bases qui a permis bien plus que l'électromagnétisme je pense quoique je pense que je dis une bêtise aussi là dessus faudrait que creuser la piste mais elle a permis l'arrivée du capitalisme de notre mode de vie actuelle nous sommes à la quatrième révolution industrielle la seconde révolution industrielle les amis c'est elle est liée à quoi il y a encore une source d'énergie et ouais on parle de marxisme qui parle de sociétés faites autour de modes de production et des rapports de domination à dominer de dominants à dominer autour de ces modes de production patronat les exploiter les exploitants tout ça mais on oublie de dire que tout ça n'existe que parce qu'il y a une source d'énergie qui a permis la création de ces modes de production la deuxième révolution industrielle c'est l'arrivée de l'électricité là on a trouvé une nouvelle source encore meilleure permettant la miniaturisation permettant tout un tas de choses et là c'est la fin de la troisième enfin la troisième république elle est à la 1850 et au delà il me semble oui oui c'est ça c'est toute la troisième république l'électricité il a fallu du temps pour que l'électricité arrive partout ensuite on a l'informatique là c'est plus une source d'énergie c'est un moyen de communication c'est une information c'est l'information et le support de cette information et la vitesse de cette information peut-être pas la crédibilité encore qui amènera à la troisième révolution je crois qu'on a la troisième ou la quatrième il me semble que j'ai raté un épisode en tout cas les deux premières sont basées sur ça sur la maîtrise et la découverte de sources d'énergie leur maîtrise grâce à la science fondamentale d'ailleurs l'électricité oui électron électricité est-ce que ça fait partie de enfin en tout cas voilà qui sera aussi une branche de la physique moderne la thermodynamique aujourd'hui parce que c'est pas que la machine à vapeur c'est tous les moteurs c'est toutes les turbines à gaz d'avion c'est toutes les machines à outils du secteur industriel qui construisent tout ce que nous avons c'est les missiles, c'est les moteurs, c'est les turbines, c'est les turbines à gaz, c'est les turbines nucléaires c'est voilà tout ce qui implique une transformation d'énergie tout ce qui implique de la chaleur tout ce qui implique un travail produit par des sources d'énergie implique la thermodynamique d'être considéré par la thermodynamique et ses lois parce que si ces lois là ne sont pas respectées ben voilà les moteurs d'avion, surtout les turbines tout ce qui est statoréacteur, réacteur tout ça fonctionnent avec des flux, de la chaleur même la MHD doit épouser les principes de la thermodynamique voilà pourquoi je voulais vous parler de cette discipline rapidement je vous invite à aller creuser j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises et puis on va ensuite aborder les notions dans les prochaines vidéos d'entropie et d'énergie parce que c'est des notions clés qui nous permettront peut-être d'avancer un petit peu voilà le concept d'énergie et puis pourquoi pas à la fin finir sur le le concept d'esprit vous allez voir ça un lien allez ben n'hésitez pas à commenter en tout cas et à rectifier bonne vidéo à toutes et à tous la bise à tout le monde et à bientôt et à bientôt et à bientôt Merci.